Quand je rêve, je suis un roi, quand je rêve, je suis un roi, I'm not a rich, but I'm shining bright, I can't see my kingdom. À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Le journal Emmanuel Crépy. Au sommaire de ce journal, l'édition 2022 de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel a démarré ce lundi 1er août et devrait se poursuivre jusqu'au 7 août prochain. C'est une occasion de sensibiliser le public à l'allaitement du nouveau-né et d'encourager la future maman. A allaité leur bébé, on en parle dans cette édition. Au Mozambique, trois nouveaux cas de poliovirus sauvage ont été enregistrés. Une recrudescence de la maladie qui intervient alors qu'en 2020, la Commission régionale africaine de certification pour l'éradication de la polio avait annoncé l'Afrique exempte de poliovirus sauvage. Et puis, le Nigeria cherche à éliminer le noma de son territoire sans traitement. Cette maladie gangréneuse qui attaque les tissus et les os du visage tue en quelques semaines environ 90% de ses victimes. On fera également le point dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Nous sommes le lundi 1er août 2022. Bienvenue à tous. Chaque année, l'OMS consacre 7 jours à l'allaitement maternel. C'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel. L'édition 2022 a démarré ce lundi 1er août et devrait durer jusqu'au 7 août prochain. C'est une occasion de sensibiliser le public à l'allaitement du nouveau-né et d'encourager les futures mamans à allaiter leur bébé. L'allaitement correspond à l'aliment idéal qui permet une santé optimale du bébé tout au long de sa vie. Il faut dire que l'UNICEF et l'OMS recommandent l'allaitement exclusif au sein sans autres aliments pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Le lait maternel contient toute l'eau et les nutriments nécessaires à la bonne croissance d'un bébé. Malheureusement, depuis près de deux décennies, on remarque une baisse de taux liée à l'allaitement maternel dans le monde. Au Mozambique, trois nouveaux cas de poliovirus sauvage ont été signalés, ce qui porte à quatre le nombre de cas dans le pays. Outre le Mozambique, le poliovirus sauvage avait déjà fait une réapparition au Malawi au mois de juin dernier, occasionnant la paralysie d'une fillette de trois ans. Pour le professeur Rose Léquet, présidente de la Commission régionale africaine de certification pour l'éradication de la polio, ces retours de cas n'affectent pas le statut d'une Afrique exempte de poliomyélite sauvage. Le point à travers cet élément. Les trois nouveaux cas de poliovirus sauvage enregistrés au Mozambique portent à quatre le nombre de cas enregistrés depuis le mois de mars dernier. Ajouté au cas détecté au Malawi courant le mois de juin, on compte désormais dans cette région 5 cas de poliovirus sauvage qui refait son apparition sur le continent. Et pourtant, en 2020, l'Afrique avait été certifiée exempte de poliomyélite sauvage par la Commission régionale africaine de certification pour l'éradication de la polio. Dans l'une de ses publications au mois de juin dernier, le professeur Rose Léquet, présidente de la dette Commission, a assuré que ces retours de cas n'affectent pas le statut d'une Afrique exempte de poliomyélite sauvage. Par ailleurs, le poliovirus circulant de type 2 dérivé d'une souche vaccinale a déjà paralysé plus de 1100 enfants dans 24 pays en Afrique depuis début 2020. Une recrudescence de cas qui serait en partie due à la pause de 4 mois qu'ont connu les activités vaccinales contre la polio en période de COVID-19. Si des mesures ne sont pas prises en urgence, ces flambées épidémiques de polio se propageront davantage et pourraient paralyser des milliers d'autres enfants. Pour éviter le pire, le professeur Rose Léquet appelle les gouvernements du continent à travailler ensemble pour mettre en œuvre des campagnes de vaccination coordonnées et de haute qualité. Le Nigeria cherche à éliminer le noma de son territoire. Le noma est une maladie gangréneuse qui attaque les tissus et les os du visage. Son traitement, elle tue en quelques semaines environ 90% de ses victimes, dont la plupart vivent dans des zones rurales difficiles d'accès. Il s'agit d'une maladie négligée dont peu de personnes ont souvent entendu parler. Voici les détails. Le noma peut être évité par des interventions de santé publique de base telles que l'amélioration de la nutrition et de l'hygiène buccodentaire, le contrôle des comorbidités comme la rougeole, le paludisme et le VIH et l'amélioration de l'accès à la vaccination de routine. Dans le nord-ouest du Nigeria, le personnel de l'hôpital pour enfants atteints de noma de Sokoto consacre ses journées à soigner les enfants souffrant de cette maladie. Malheureusement, beaucoup d'enfants meurent chez eux sans même arriver à l'hôpital en raison de l'extrême pauvreté et du manque de sensibilisation. Pour ceux qui survivent à la maladie, il suffit de quelques jours pour qu'ils se retrouvent avec de graves défigurations faciales s'ils ne sont pas traités immédiatement. Des symptômes qui les empêchent de manger, de parler, de voir ou de respirer. Ces dernières années, le Nigeria a cherché à mieux faire connaître le noma et à intensifier les activités de riposte dans le cadre de son engagement à éliminer cette maladie invalidante. Le pays a élaboré et mis en œuvre le plan d'action national du Programme pour la prévention et la lutte contre le noma en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires. Depuis 2016, le Nigeria fait partie des dix pays prioritaires du Programme régional africain de lutte contre le noma de l'OMS. En République démocratique du Congo, le ministre Jean-Jacques Mbougani poursuit sa tournée dans les hôpitaux de Kinshasa. Il a visité quelques hôpitaux de la capitale la semaine écoulée. Objectif, évaluer et s'assurer de l'effectivité de la gratuité de l'accouchement et de la prise en charge post-néonatale et prénatale dans les hôpitaux de la capitale. Le ministre congolais de la Santé était accompagné notamment de la vice-ministre de la Santé, de la ministre provinciale de la Santé de Kinshasa et de quelques membres de son cabinet ministériel. Les détails avec Erwan Olihide. C'est la deuxième fois en deux semaines que le ministre congolais de la Santé, Jean-Jacques Mbougani, effectue une visite dans les hôpitaux de Kinshasa. L'objectif est de s'assurer de l'effectivité de la gratuité de l'accouchement et des soins pré- et post-natales décrétés par le président congolais Félix Kisekedi. La première phase de la tournée, c'était vendredi 22 juillet 2022. Pour cette deuxième phase de la tournée, neuf formations hospitalières des districts de Lukanga et de Founa ont été visitées par la délégation ministérielle. Ici à Kinshasa, sur les 35 zones de santé, neuf zones de santé font déjà de la gratuité de la maternité. Maintenant, le but est que cela s'étende dans les 26 autres zones de santé. Voilà tout l'intérêt de notre itinérance aujourd'hui. La prise en charge des médecins, nous avons eu un atelier à Biboua et je peux vous dire que le gouvernement a rencontré l'attente du banc syndical des médecins. 1640 médecins seront alignés au T4 2022. 350 presque nouveaux médecins et OMI seront également alignés. Donc cette question a été vidée à Biboua, mais la porte est ouverte parce que nous continuons à discuter avec le banc syndical. Partout où elle est passée, la délégation ministérielle s'est imprégnée des conditions de travail des auteurs de la santé. Dans toutes les structures, les problèmes sont presque simulaires. Déficit d'outils informatiques et équipements médicaux, mais aussi la situation socio-professionnelle du corps médical. Des problèmes auxquels le ministre a promis trouver des solutions, ce qui rejouit le personnel de la santé. Je pense que cette visite vaut son plaisant d'or puisque le ministre a palpé lui-même des réalités que nous palpons chaque jour au niveau de notre structure. Et il a fait un état des lieux qui nous a beaucoup plu. Et ce qui est encore plus grand, il nous a donné une promesse qu'il va résoudre quelques de nos problèmes. Je suis très ravi de recevoir son expérience, monsieur le ministre national de la santé, au sein de notre institution médicale. Et il a rencontré lui-même les différents problèmes que nous connaissons ici. Et nous sommes vraiment ravis de sa promesse. Il a dit qu'il va nous soutenir, il va nous accompagner, il va nous aider à travers son cabinet pour que tout aille encore plus mieux. La visite d'inspection du ministre de la santé publique, hygiène et prévention dans la ville de Kinkasa va se poursuivre le jeudi prochain dans le district de Montanbar. Autre actualité dans cette édition, le dysfonctionnement érectile, encore appelé impuissance sexuelle chez l'homme, reste l'une des causes majeures du divorce en Afrique. La sexualité étant un sujet tabou sur le continent, ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur et expose des familles entières à la dislocation. Mais comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouie dans son couple ? Dr. Herman Azambasso, spécialiste de médecine physique et réadaptation, a répondu à cette question dans un livre intitulé « Comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouie sans aller à l'hôpital ? » Cet ouvrage renseigne sur tout ce qu'il faut comprendre par rapport au dysfonctionnement érectile. Le tome 1 a été lancé vendredi dernier à Kotonou, au Bénin. Quelle est la particularité de ce tome 1 ? Dr. Herman Azambasso répond au micro de Radio Afrique Santé. Nous, professionnels de santé, on est surpris de voir clairement que toute notre population a des problématiques de santé sexuelle, mais s'orientent plutôt vers des gens qui ne sont pas des professionnels. Alors que les professionnels de santé sont normalement armés pour faire face à ces problématiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est posé la question « Est-ce qu'il y a un moyen de jouer d'une vie sexuelle riche et épanouie ? » Et est-ce que cela pourrait rester sans aller à l'hôpital ? Alors ce livre trace un peu tout ce qu'il faut pour comprendre la dysfonction sexuelle. Cela passe par l'anatomie des organes génitaux sexuels, les organes de la reproduction, et passe également par le fonctionnement de ces organes, les problématiques qui peuvent concerner ces organes, le fonctionnement de ces organes dans le temps, depuis le ventre de la mère jusqu'à la naissance, en passant par l'enfance, l'adolescence, l'âge de maturité, l'adulte, jusqu'à la personne âgée. Et ensuite, la dernière problématique qui a été abordée dans ce livre est largement décortiquée, c'est tout ce qui est maladie liée à la sexualité. Les lois existent dans nos pays, au Bénin et dans tous les pays d'Afrique, même outre l'Afrique, qui encadrent la santé sexuelle et de la reproduction. Mais ces lois, pour la plupart du temps, ce sont des lois qui s'intéressent très spécifiquement à la santé de la reproduction, à la planification familiale et à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Et donc, la partie santé sexuelle est habituellement mise de côté et très peu interrogée. Dans toutes ces problématiques, il faut quand même que les professionnels de santé arrivent à dire un mot à la population. C'est ce que ce livre a essayé de faire et nous pouvons l'avoir dans la librairie Delphina, à l'Étoile Rouge, Sonaïc, dans les pharmacies et dans certains hôpitaux. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi à la réalisation Chris Guézo-Aguéhenou. À ce micro, Emmanuel Crépi, surtout gardez votre position d'écoute. L'information revient sur Radio Afrique Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501